Bonjour Greg, on fait un petit peu le point sur ton jeu. Alors sur tes fers, d'abord bravo, tout est quand même très très bien, grosse vitesse, etc. Sur tes coups de fer, on va faire attention à une chose, on regarde par rapport à la baguette jaune, je te confirme que tu es front post, donc je veux que lorsque tu fasses ton backswing, tu restes très axé, tu es entre front post et center post, limite à gauche, pour tous les cas dans l'axe, mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas, je l'exagère là, mais que ton haut du corps, tu vois, se décale à droite. Le bas il est assez stable, mais c'est au niveau du haut du corps que tu le fais, on n'en a pas besoin, on tourne vraiment, presque en commençant à s'appuyer un peu plus sur le côté gauche, ok ? Très important pour toi. Le grip de main gauche assez fort parce que tu as des hanches très rapides et la main droite parallèle à la face du club parce que tu es side on, pas de problème là-dessus. Pour éduquer cette face de club, on y rajoute aussi des exercices balle à droite, balle à gauche, volontairement pour créer un lien plus sensible, plus fin entre tes yeux, ta visée et ta sensation d'orientation de face du club à travers l'impact de façon petit à petit inconsciente. Ensuite, sur le backswing, donc c'est ce drill là de ne pas décaler la tête, quelqu'un pourra te tenir un club, quelque chose pour t'aider ou bien toi, t'aider avec une baguette devant toi, planté dans le sol ou le regard tout simplement, avoir l'impression que ton regard t'attache à la balle et tu peux détecter les déplacements surtout sur le backswing bien entendu. Ensuite, il y aura un petit drill plus pour le drive mais du coup là aussi tu peux peut-être un peu l'exagérer avec différents clubs pour vraiment posséder la sensation, permettre à ton cerveau de différencier la sensation de quoi ? De cette transition que tu me fais assez juste sur tes fers et avec le drive, bizarrement tu viens, je l'exagère là, mais tu viens pousser devant et lorsque tu descends, là tu vas être de l'extérieur avec un angle de t'attaque descendant et c'est pour ça que tu drives mal en ce moment, ça ne correspond pas à ce que tu devrais faire. Donc le drill c'est quand même de bien prendre conscience que d'ici, le pied droit, le talon droit va rester un peu plus longtemps enfoncé dans le sol à pousser au lieu de se lever trop tôt parce que ça peut tout décaler vers l'avant, à la hanche, l'épaule, etc. Et de tout de suite me dropper les bras comme si tes mains devaient descendre vraiment vers le sol directement avant d'aller vers la balle et chercher à prendre la balle plusieurs ronds montants. Quand je parlais de comparaison, on pourrait s'amuser à exagérer cette boucle intérieure-extérieure donc, à reprendre un petit par-dessus, puis être dans l'axe, swingé dans l'axe de jeu pour vraiment différencier ces sensations que tu les possèdes et donc que tu détectes lorsque ça se dérègle ou bien que ça ne correspond pas à ce que tu avais programmé parce qu'on peut vouloir faire exprès de revenir par-dessus, évidemment, couper la balle, exagérer l'intérieur-extérieur si on veut la faire tourner à gauche, etc. Il faut juste que le projet de trajectoire, le choix de swing que tu as fait, tu arrives ensuite à l'exécuter et pas te tromper dans l'exécution par rapport à tes choix et avoir fait un choix au départ. Voilà Greg.